Est-ce que tu as l'impression d'être plutôt comme une énergie ou autre chose ? Justement, pas l'humidité par un corps en connexion avec ce qu'il y a autour. En fait, c'est le phare qui m'attire. Qu'est-ce qui m'attire ? C'est comme si j'avais un rôle à jouer avec ce phare. C'est comme si j'avais un rôle à jouer avec ce phare. Mais à la fois, je me sens protégée par lui. Et qu'est-ce qui fait que tu te trottes ? C'est la lumière qui dégage, qui me met en sécurité. Oui, c'est la lumière qui dégage, qui fait que je suis en sécurité. Mais à la fois, j'ai un rôle à jouer avec ce phare. C'est ça que j'essaie de voir. C'est comme s'il ne fallait pas qu'il s'éteigne parce que sinon il y aura l'obscurité. Et apparemment, je ne suis pas à l'aise avec l'obscurité à moi. Et qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas à l'aise avec ce phare. C'est comme s'il y avait des choses tapis dans l'ombre qui voudraient m'emmener. Et quelles sont ces choses tapis dans l'ombre qui veulent t'emmener ? Enfin, ils n'ont pas l'air cool, ces espèces d'ombre. Je ne peux pas dire qu'ils ont des formes. C'est vraiment l'ombre en fait. Est-ce que tu as eu déjà des soucis avec cette ombre ? Des choses ? Ça te fait peur ? Oui, oui, oui. C'est vraiment peur du noir, peur de l'ombre. Oui. Alors, je me vois petite fille, elle a clairement dans un corps. Et j'ai l'impression que je suis enfermée dans une pièce. On m'enfermait là et qu'il fait noir et que... Oui, j'ai toute cette ombre sur moi. C'est très, très désagréable. C'est de cette vie-là que tu as... Je ne sais pas, je n'ai pas entendu ta question. C'est de cette vie-là que tu as pris cette ombre ? Oui. Oui, là je suis en boule. Il y a une pièce vraiment toute fermée, sans fenêtre. Je suis en boule au milieu de la pièce. Et je ne veux pas regarder autour de moi parce qu'il fait noir. Est-ce que si tu ouvrais les yeux et que tu regardais, est-ce que tu perçois des choses ? J'ai l'impression qu'il y a des bruits dans un couloir à côté, mais... C'est une pièce... C'est comme une cave où il n'y a vraiment pas de fenêtre. C'est tout en pierre autour de moi, c'est... Est-ce que tu es souvent enfermée dans une pièce ? Oui, oui. C'est chaque fois que je désobéis. À qui est-ce que tu dis ? À mon maître. Je vois un homme très, très imposant avec un... Un pantalon et une chemise en coton, mais pas une chemise à colle. Une chemise un peu bouffante au niveau des manches. Et... Ouais, il y a du bouton, mais c'est ouvert au niveau du torse. Et... Commencez... Tu viens... Mais euh... Je dois... Je dois faire ces corps revêt. Je passe beaucoup le balai. Oui, alors je me vois en train de ramasser des pommes. Donc euh... Il y a un verger. Il doit... C'est particulier parce que j'ai l'impression que je suis seule avec lui. Il y a un lien familial. Il n'a pas de lien familial, donc là, non pas. Il y a un lien familial, c'est euh... Il m'a trouvée. Il m'a trouvée et euh... Il m'a... Il m'a appris avec lui. Et euh... Enfin, je sentais qu'il était pas spécialement agréable, mais j'avais pas trop le choix dans le sens où je préférais ça que d'être toute seule. Justement, comment tu... Tu peux répéter la question ? J'ai pas... Je te sens avec lui. Mais... Pas très à l'aise, mais je préfère ça qu'être toute seule en fait. J'ai pas le choix, je suis résinée à habiter avec lui, mais j'ai... Ouais, j'ai... J'ai... J'ai une espèce de... De paille dans un... Enfin, une couche de paille dans un coin... Un peu comme... Tu t'as dit... Attends, je sais... Tu me disais... Il y a la paille où tu dors. Oui, c'est ça. Oui, en fait, c'est ça. Il m'a recueilli. Il me donne... Ben, j'ai pas la fin, mais en même temps, c'est des restes et des trucs. J'essaie de comprendre ce qu'il fait, cet homme, je comprends pas trop ce qu'il fait dans la vie. Ce que je fais pour lui, je sais pas... Oui, à part passer le balai... Ah, j'ai dit... Je t'avais dit aussi un... Oui... Un seau... Un seau en métal, oui, c'est des excréments. Oui, je le fais... Oui, c'est corvée, quoi, vraiment... En fait, je suis maladroite. C'est pour ça qu'il te punit, tu as une maladroite. Oui. Il m'a dit qu'il t'a recueillie quand il était toute seule, quand il était trop vieux. Maintenant que tu me dis ça, en fait, j'ai le... J'ai un flash de... On était sur la route, avec ma famille. Euh... Sur... Une espèce de... Une carriole, enfin de... Oui, bah, j'ai pas une galèche, mais un chariot en bois tiré par un cheval. Et on... On s'est fait attaquer apparemment, on s'est fait détrousser complètement. Ouais, et en fait, mes parents ont été tués à ce moment-là et je me suis cachée et je me suis retrouvée toute seule. Qu'est-ce qui fait que tu préfères être avec cet homme que d'être seule ? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas seule ? Il y a des loups dans la forêt. J'ai des loups que tu préfères être avec lui. Oui. Il y a plein de bêtes, puis il fallait que je banche aussi. Oui. J'avais faim quand il m'a trouvée. Oui. Il m'a proposé un bout de pain, alors ça m'a tout de suite rassurée. Même si je sentais que son énergie n'était pas... Elle n'était pas géniale, mais c'était mieux que ça et les loups. Allons maintenant. Aviez-vous un autre jour important de ce soir ? J'ai grandi. J'aurais plutôt adolescente, là. Je suis toujours aussi maladroite. Mais en fait, ce qui fait que je suis maladroite, c'est qu'il me dit tellement que je suis stupide et bonne à rien que... Au plus il me dit ça, au plus je suis maladroite, en fait. Oui, c'est ça. Je me dis à chaque fois, je vais de nouveau le décevoir, je vais de nouveau... J'ai pas peur qu'il me frappe, en fait j'ai peur qu'il m'enferme dans la cave. Justement, il continue à t'enfermer. Justement, il continue à t'enfermer. Tu es quoi, tu dis ? Il est mieux à t'enfermer dans la cave. Oui, oui, oui. En fait, à chaque fois qu'il part, il m'enferme dans la cave. Et tu as toujours aussi peur, même si tu es plus grand ? Oui, oui, oui. J'ai très peur du noir. Et comment ça se passe, ta vie avec eux ? Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a des cochons. Je ne sais pas s'il fait l'élevage de cochons, mais il doit partir, en fait, dans une maison très isolée. Et je le vois qu'il prend des cochons et qu'il part. Et avant de partir, à chaque fois, il m'enferme, en fait, dans cette cave. Et tu sais pourquoi il t'enferme ? Parce que là, il ne veut pas que je parte. Et comment se passe votre relation ? Vous l'apprécie un peu plus ? Je l'apprécie un peu plus, mais parce que je suis reconnaissante, parce que je viens à manger et que je ne suis pas seule. Mais en même temps, là, c'est vrai que si j'avais l'occasion de pouvoir partir, parce que je me sens assez forte maintenant pour pouvoir plus me débrouiller seule, oui, je prendrais, je pense, l'occasion de m'enfuir. Très bien. Regarde un peu cet homme se mettre. Regarde ses yeux. Perçoit ce nom. Éventuellement, c'est quelqu'un qu'il connaît. J'ai un patron qui me vient en tête, je ne sais pas si c'est... Non, parce qu'elle, elle l'appelle maître, je sais pas si c'est le patron qui m'est venu. Très bien. Est-ce que tu finis ta vie avec lui ? Est-ce qu'à un moment, tu t'échappes ou tu te laisses partir ? Non, il veut que je sois sa femme. Est-ce que tu es OK avec cela ? Non, parce qu'il me dégoûte, mais en même temps, je suis reconnaissante. Est-ce que tu acceptes alors ? Oui. Et comment, toi ? Oui, oui. Oui, j'accepte. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas du tout envie, mais je me résigne, en fait. Et une fois devenue sa femme, est-ce que ta vie change ? Oui, parce que maintenant, je peux aller au marché avec lui. Oui, et j'aime bien aller au marché, parce que je vois des gens. Oui. J'aime bien voir les gens. Oui, oui, je vois plein de… Oui, ça… Oui, je pensais qu'il n'y avait rien, en fait, à part cette maison seule. Et lui, en fait… Oui, en fait, là, j'aime bien parce que je vois du monde. Mais je me sens très sauvage. Je ne parle pas beaucoup, c'est… C'est comme si je sens que je suis un peu illettrée. J'ai du mal à parler avec les gens, je ne trouve pas mes mots. Oui. Il ne m'a pas du tout fait d'éducation ou quoi que ce soit, je sens que… Donc, j'ai une grosse barrière, en fait, avec les gens, c'est que je suis très attirée par eux. Ça me fait beaucoup de bien de voir du monde, mais en même temps, j'ai une barrière énorme, c'est que je ne sais pas m'exprimer comme il faut. Et comment tu le vis de là, de ne pas pouvoir te primer comme tu le vis les autres ? Je me sens encore plus… Comme il dit, stupide et nulle et… Je me sens très bête, en fait, parce que je ne comprends pas… Ils vont marcher, ils font des échanges, il y a des échanges de pièces, mais je… Je ne comprends pas, en fait… Oui, je comprends bien qu'ils vendent pour que c'est de l'argent, donc ils vendent ces cochons, mais je… Je ne comprends pas la valeur des choses, en fait, de ce qu'il y a autour de moi. Est-ce qu'éventuellement, il te passe quelque chose de particulier quand tu vas au marché ? Oui, il y a plein de choses qui me font envie. Il y a des beaux habits, des choses qui ont l'air très bonnes à manger, parce que… Non, c'est toujours la même chose, c'est l'espèce de… De bouillie qu'on mange, et toujours du cochon, mais… Pas… À part les fruits du jardin, du verger, il n'y a pas… On dit que là-bas, il y a… Il y a plein de choses qui ont l'air délicieuses. Tu as droit à écouter ? Est-ce qu'ils achètent des choses pour toi ? Il y a une dame qui va me faire goûter, mais… Il me tape sur la main parce qu'il ne veut pas que… Que j'y goûte. Enfin, il ne veut pas… Il ne veut pas dépenser de temps dans ça. Qu'apparemment, ça coûte trop cher. Très bien. Oui. Alors maintenant, quitte cette salle, il est toujours important de la vie de cette femme que nous explorons. Et dis-moi, que se passe-t-il à d'autres jours importants ? Oui, je sens que j'ai mon ventre qui s'arrondit. Je suis enceinte, mais… C'est marrant parce que là, du coup, j'ai de la tension, mais c'est mon ventre qui a de la tension par rapport à lui. Tu es heureuse d'être enceinte ? Oui, je ne comprends pas trop, en fait. Je suis heureuse parce qu'il est moins dur avec moi. Moi, je dois… Mais… Mais… J'ai personne pour m'expliquer, en fait, je ne sais pas trop ce qui va se passer. Et… Maintenant que tu es enceinte, est-ce que tu l'apprécies un peu plus ? Est-ce qu'éventuellement, tu développes tes sentiments pour… On te dégoûte toujours autant ? Non, on me dégoûte toujours autant. Du coup, est-ce que cet enfant était désiré ? Non, en fait… Pas… Pas par moi. Par lui ? Lui, il a l'air assez content, oui. Ok. Dans un peu le temps, et dis-moi, comment se passe ta grossesse ? Ben, c'est… Normalement, il n'y a rien de spécial, c'est juste qu'à un moment, j'ai très très mal et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que ce sont les premières contractions ? Qui arrivent ? Oui, et là, il y a une dame, il est parti chercher une dame. Et comment se passe l'accouchement ? Et enfin, elle m'explique ce qui se passe, en fait. Et que ressens-tu maintenant que tu as les explications ? Elle me dit que c'est magnifique, que je vais te donner la vie, que je vais voir un bébé et que… Et je savais que c'était un peu comme les cochons, je savais comment ça se passait avec les cochons, mais… Mais voilà, et… Elle m'aide à accoucher, elle me met le bébé dans les bras et là… Là, je suis pour la première fois heureuse et fière de moi toute ma vie, oui. Petite fille ? Vraiment… Vraiment très fière et heureuse. Est-ce que c'est toi qui élèves cet enfant ? Ça se passe ? Oui, oui, oui. Mais lui, il est très content, oui, il est très content parce que c'est un garçon, donc… Il me dit que… Il me dit que c'est… C'est les bras qui l'attendaient pour l'aider parce que moi, je suis bonne à rien. Pense un peu le temps, comment ça se passe ? Je suis vraiment heureuse, c'est mon rayon de soleil, ce petit garçon. C'est… En plus, il est… Il est très raisonnable, il fait… Il fait tout ce que son père lui dit de faire. Là, il doit avoir 6-7 ans et déjà il l'aide, il fait plein de choses, il est vraiment… Il est aussi très résigné… Oui. Mais par contre, lui, il lui apprend des choses, il lui a raconté… Oui. Garde ses yeux, perçoit son énergie, l'énergie de ton petit. Qu'est-ce que… La vie actuelle… C'est sa fille qui l'aime bien… Je sais si c'est sa fille la plus petite… C'est tellement un prénom, un visage qui apparaît… J'ai un… J'ai un… Qui vient… Et… Comment ça se passe après ta vie ? A ton fils grand… Comment ça se passe pour toi ? Il l'enferme aussi parfois dans la cave. Et pourquoi ? Mais je m'y oppose parce que… Il m'a jusqu'à présent, il m'a pas vraiment frappée, mais là… Quand je m'oppose… Quand je m'oppose… Quand je m'oppose à des choses pour mon fils… Et là, il me… Il me… Il me… Il me baffe très violemment. Et qu'est-ce qu'il fait qu'il peut enfermer lui aussi ? Apparemment, il… J'ai pas d'accord… En fait, on se protège mutuellement. Donc, quand il… Quand il me défend face à lui… Il l'enferme à la cave. Et moi, je m'y oppose et donc, du coup, je m'en fait taper dessus. Donc, on s'est un peu… On est un plan d'une impasse. Parce qu'on veut se protéger l'un l'autre de lui. Il faut savoir qu'il est vraiment très, très fort physiquement, cet homme. Est-ce que tu sens qu'il y a actuellement autre chose qui me serait bien d'ailleurs ? Cette vie ? C'est vraiment importante ? Oui, mais il y a un truc qui se passe, c'est que… Apparemment, mon fils… Mon fils va partir de la maison. Je comprends pas trop pourquoi s'il doit partir. Il doit absolument partir. Là, il est… Il est adolescent. Il doit avoir… 16, 17 ans. Il doit… Il doit partir. Mais j'essaie de comprendre… Oh… Mais… C'est pas vraiment lui. C'est comme si… C'est comme si… Il devait apprendre quelque chose. Mais c'est pas une école. C'est pas… Lui, il doit partir. Pourquoi est-ce qu'il doit partir ? Mais je vois que lui, il est heureux. Il est content de partir, mais… C'est ton mari, du coup, qui l'envoie ? Oui. Donc, ils sont tous deux d'accord avec… Est-ce que tu peux répéter par ça ? Oui. Je comprends. Où il part, en fait. En fait, j'ai… Je me sens limitée au niveau de… La compréhension de ce monde. Donc… Je comprends pas pourquoi il part. Et c'est un gros déchirement pour moi. Parce que c'est vraiment… Amour et une soleil. Mais en même temps, je vois que lui, il est… Il est… Il est satisfait. Il est content de partir. Est-ce qu'il reviendra après un moment ? Oui. Oui, mais… Après de nombreuses années… Quand il revient, je suis vraiment vieille. Du coup, tu l'as pas vu en plusieurs années ? Oui. C'est comme si, en fait, il a profité de cette opportunité pour pas… Pour pas devoir revenir… Sous l'autorité de son père, en fait. Et… Je vois qu'il revient… Il revient avec une… Une charrette et… Une femme et un enfant. Qu'est-ce que ça te fait de le revoir et de voir qu'il a une femme et un enfant ? Je suis de nouveau… C'est comme si… Il n'y avait plus de… De bonheur dans toute ma vie jusqu'à ce jour-là de nouveau… Oui. Bien. Alors, maintenant… Pas au dernier jour de cette vie que tu explores… Tu le souhaites… Tu peux me… Regarder celle-ci… C'est un bateau… Dis-moi… De passer le dernier jour de cette vie… En fait, c'est pas très… Pas très longtemps après que mon fils soit revenu… Enfin, revenu… J'ai juste venu me visiter… En fait, je suis malade… Je suis très malade… J'ai… Oui, toussé… C'est… Je suis prise au niveau des poumons… Est-ce que tu sais ce qui a provoqué ça ? Non, je ne sais pas… Ça arrivait petit à petit… Je tousse et je tousse… Du coup, tu m'as dit que tu es âgée ? À 40 ans, quoi… Et où, au dernier jour de ta vie ? Je suis dans cette maison… Oui… Je crache… Je crache du sang quand je tousse… Est-ce que quelqu'un est avec toi ? Non… À part mon fils qui est… Qui est venu nous rendre visite… Mais qui a dû repartir… Il m'a promis de revenir vite… Oui… Il y a une grosse dispute… Parce qu'il dépendait… À son père d'aller chercher de l'aide… Mais il ne veut pas… Parce que ça coûte de l'argent… Et que ressens-tu ? Oui… Oui… Il est reparti… Parce qu'il doit… Mais… Mais là, maintenant, je suis allée… Je ne vois plus loin… Vraiment, je crois que là, je suis sur mon lit de mort… Mais il est… Mon fils est revenu… Et… Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as quitté le corps ? Mais c'est… Je ne suis pas encore arrivée à ce moment-là… Parce que je sens mon fils qui me… Qui me tient la main… Tu veux dire que ton fils est là ? Ou… Dernier ? Oui… 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 Et… Alors maintenant… Son père… Son père est… Oui… 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 C'est… Mais heureusement, il y a mon fils qui est là… Oui… 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 Alors maintenant… Par le dernier souffle… Sans toi qui est encore… Est-ce que tu te vois ? Oui… Qu'as-tu ressenti quand tu as quitté ? Alors… Une grande libération… Un grand soulagement… Et ton fils… Comment réagit-il ? Il est effondré… Il me dit qu'ils sont coupables parce qu'il m'a laissé… Ils sont… Ils sont… Ils sont vraiment coupables… Que fait-il de ton corps ? Ils m'interrent derrière la maison… En fait… Le trou était déjà creusé… et toi est-ce que tu es resté un peu sur le plan terrestre ou est-ce que tu es allé autre part non, j'ai vu tout de suite la lumière tu es monté tout de suite oui j'ai vraiment senti oui, mon cas était plié la tombe était déjà creusée oui, mon fils qui était là avec moi je me suis sentie tellement libérée j'ai vu cette lumière j'ai vraiment senti tout cet amour que je n'ai jamais eu ça m'a vraiment attirée est-ce que tu es accueillie par quelqu'un là-haut ? il y a mes parents il y a mes parents est-ce que ça te fait de l'air je suis soulagée c'est fou c'était oui, là je suis au paradis c'est vraiment j'étais en enfer en fait donc là, enfin enfin, je me sens aimée comprise on est tout tout entouré d'amour et de bonheur et de bien-être c'est oui, on s'est libérés vraiment maintenant est-ce que tu as fait le bilan de cette vie que nous avons exploré ? quelqu'un t'accompagne durant ce bilan ? oui, il y a mes parents toujours et avec eux ? je fais le bilan ? mais ils ne sont pas seuls on n'est pas seuls ils sont je reconnais leur énergie je sais que c'est l'énergie de mes parents mais ils sont tous très lumineux et il y a il y a d'autres 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 êtres lumières si tu veux autour qui m'entourent et ces autres êtres qui sont-ils ? les protecteurs oui, c'est mes protecteurs et qu'as-tu appris durant cette vie que nous venons d'explorer ? et que j'avais beaucoup de peur et qu'elle n'était pas je me suis renfermée toute seule avec ces peurs en fait parce que maintenant que maintenant que j'ai plus peur et que je vois ma vie de là-haut avec le recul en fait j'ai eu raison de partir c'est moi qui me suis oui je me suis limitée toute seule avec mes peurs et maintenant je vois que ça fait pas pas d'importance en fait ces peurs il n'y a pas de raison en fait d'avoir peur parce que ils étaient tous là pour m'aider en fait oui oui c'est comme si oui je m'étais emprisonnée emprisonnée toute seule mais je culpabilise je culpabilise pas c'est juste je suis ok avec ça c'est juste que je me rendais pas compte en fait que j'avais que j'avais toutes les clés en main pour pour prendre mon destin en main en fait toute seule du coup il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment oui oui j'aurais pu partir et quel était le but initial de cette je vais m'expliquer que j'ai fait le choix en fait d'être de vivre j'avais le choix de vivre seule j'ai fait le choix de d'être seule en fait dans cette vie là c'est ça que tu voulais explorer je voulais oui je voulais apparemment oui je voulais expérimenter ça pourquoi c'était important pour toi de vivre cette expérience de la solitude pour que j'essaie de trop de transcender mes peurs et d'avoir confiance en moi mais c'est comme si c'est comme si des briefings ils me font tape-tête un peu j'ai mis la dose dans le sens c'est comme je peux pécher par orgueil en disant non mais alors ce coup-ci j'y vais toute seule c'est bon il y a comme mon fils qui était là un peu à la rescousse on allait vraiment t'en sortir toute seule dans cette vie là oui mais ça n'a pas marché ça arrive est-ce qu'éventuellement il y a autre chose qu'il serait important de savoir par rapport à cette vie bah non si ce n'est que que c'était très dur pour moi là-bas et que que ça m'a fait tellement bien de comprendre que c'était en fait moi qui avais choisi ça et qu'en plus j'avais le choix à tout moment de de m'en sortir de cette situation mais que mais que voilà là j'aurais peut-être dû demander un coup de main à d'autres très bien et quel est le lien entre cette vie que nous voulons explorer et la vie actuelle bah c'est vraiment l'importance d'avoir confiance en elle et de surtout pas se mettre des barrières toute seule en fait parce que peut-être qu'elle se sent aussi à sa façon emprisonnée mais en fait elle a le choix elle peut partir puis voilà j'ai l'impression que c'est plus un rapport avec le professionnel très bien alors maintenant quitte cette scène et quitte la vie que nous venons d'explorer et je veux que maintenant tu ailles dans un autre temps un autre lieu là où il y a des informations importantes pour qui nous faisons cette séance aujourd'hui c'est bon je suis arrivée mais c'est drôle on est dans le cliché c'est à dire que là j'ai j'ai le mousquetaire qui débarque quoi et c'est marrant parce que j'ai un impression même pour la balance de la vie où je décidais de me débrouiller toute seule et où là ils me montrent une vie où là je suis dans toute ma puissance de ma confiance en moi quoi ouais je suis ouais c'est genre les mousquetaires quoi c'est vraiment c'est pas que là je suis un bon cheval je suis un homme clairement mais alors là je suis fière et digne sur mon cheval et il n'y a rien qui peut m'arrêter quoi et puis et puis en plus j'ai à tout tous mes collègues là derrière mais en fait on n'est pas c'est pas c'est pas les mousquetaire parce que genre c'est cette époque-là où c'est ouais les cavaleries à cheval je sais pas mais dans la garde dans ou je sais pas trop quoi mais on est on est on est on est une trentaine facile de cavaliers et on est ouais c'est ma famille quoi et on est fort fort très fort du coup tu me dis être un cavalier est-ce que tu peux me décrire la façon dont tu es habillée mais c'est vraiment j'ai vraiment l'image des mousquetaire vraiment les grands chapeaux avec la plume on croit on croit sur le sur l'avant notre notre cap et oui l'épée clairement c'est une espèce de fleur rond c'est pas une grosse épée massive c'est oui je manie l'épée avec panache super c'est vraiment le cliché c'est d'artagnan quoi vraiment c'est et dans quel pays es-tu ? en France clairement c'est la France très bien et comment tu te sens là sur ton cheval accompagné des autres hommes comment vraiment comme je disais en toute ma puissance quoi alors c'est marrant parce que au comble de la confiance vraiment rien qui me fait peur mais par contre il y a l'effet de masse qui joue beaucoup même si je sens que j'ai je suis imbue de moi-même en fait limite je ne me rends pas compte que c'est eux ma force je suis vraiment intrépide quoi en même temps je ne suis pas super âgée on va avoir la vingtaine est-ce que tu sens ton corps en bonne santé est-ce que tu sens ton corps en bonne santé ah oui oui non mais vraiment j'ai une force très bien tu me disais avoir l'impression de peut-être travailler pour un roi est-ce que du coup tu vis dans un château on a des quartiers militants oui on vit tous ensemble c'est une caserne c'est un grand bâtiment blanc très long une espèce de dortoir mais on n'y est pas souvent mais on est beaucoup en mission comme tu es souvent en mission est-ce que tu as quand même une femme ou est-ce que tu vis seule à part avec les autres non j'ai pas de femme non non j'ai je viens d'une famille je pense de paysans quelque chose comme ça mais c'est marrant parce que je leur dois rien tu n'as plus de contact avec eux maintenant mais c'est comme si ils n'étaient plus assez bien pour moi en fait je suis très ambule ambule moi-même c'est une très haute système de moi non je vois pas même pas l'intérêt de faire un détour par là parce que j'ai même pas envie qu'on m'associe avec eux non je suis partie dès que j'ai plus je ne veux plus rien avoir à faire avec eux ok très bien et ces missions quoi consistent ces missions que tu fais avec les autres souvent on doit aller on doit être délogé je pense c'est des anglais on doit être délogé des anglais qui sont qui sont retranchés dans des fermes et il y a toutes des histoires je ne sais pas trop comment mais on a des ordres et on sait qu'il y a des anglais à cet endroit-là et on doit souvent on intervient la nuit et on les égorge tous et c'est comment pour toi d'égorger ces anglais bah c'est c'est normal ils méritent pas de vivre c'est des anglais est-ce que tu aimes faire ces missions oh j'adore ça c'est vraiment ouais c'est je suis dès qu'on m'envoie en mission je suis je trippine l'impatience vraiment c'est vraiment oui c'est rapide vite fait et propre comme les bousquetards ouais mais non mais parfois il y en a on a capturé un ou deux ils vont se faire torturer mais ça c'est pas nous c'est pour les informations et tout ça mais ça ça quand même ça c'est pas pour moi j'ai pas de soucis de les tuer même pendant leur sommeil aucun problème là-dessus mais torturer ça non je ne comprends pas alors maintenant vite fait ça devient autre jour important de la vie de cette que se passe-t-il jour important mais on part en mission en fait c'est moi qui dirige le groupe ce groupe-là c'est moi qui le dirige mais il y a un de mes hommes qui me dit que c'est pas c'est pas prudent et qu'il faut attendre des renforts est-ce que tu l'écoutes ? en fait moi j'aime bien intervenir de nuit je vois j'adore ça et lui il est pas pour il dit qu'il faut attendre les renforts qui vont arriver le matin qu'est-ce que tu décides alors ? je lui dis qu'il y connait rien qu'il n'y a pas de soucis je vois pas pourquoi ça se passerait mal ça se passe toujours très bien ça se passe ben voilà je suis sûre de moi c'est plié on y va hop 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 de toute façon qu'est-ce qu'il a discuté des ordres alors comment ça se passe cette attaque de nuit en fait il nous attendait et ouais je me fais on me plante une épée dans le cœur là je ne l'ai pas vue venir est-ce que tu te revives ? non 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 je ne l'ai pas vue venir et là je t'avoue que je suis sortie du corps et je fais ben 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 zut très sec et du coup il se rend compte qu'il est mort en fait ? ben oui 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 est-ce qu'il ressent ? j'ai eu l'étonnement en fait il n'a rien de le dire il était tellement sûr de lui tellement vraiment le péché par orgueil par excellence c'est ça qui me vient non par contre ce qui n'est pas ce qui m'a triste quand même c'est que on s'est tous fait massacrer en fait et à part mon cheval je suis juste contente parce que je vois que mon cheval il va bien parce que j'ai beaucoup d'amour pour mon cheval vraiment vraiment beaucoup d'amour pour mon cheval par moi-même j'ai aimé mon cheval je suis heureux de voir que lui oui oui limite c'est ma seule inquiétude c'est savoir comment il allait ben je c'est bon c'est bon pour mon cheval mais et en fait le fait que on soit tous massacrés c'est plus mon organe qu'on prend plutôt que c'est comme mes frères d'armes et tout ça mais oui là je me sens accablée et vraiment stupide d'avoir la pauvre écouter les conseils ouais et les anglais que font-ils de ton corps ben c'est pas cool parce qu'ils nous ils nous coupent la tête et on est tous accrochés à des pics et dis-moi est-ce que tu es restée sur les plans terrestres à un moment est-ce que tu es allée autre part en fait à un moment il me coupe la tête et je la mette sur la pique je comprends que parce qu'à un moment j'ai quand même l'espoir que je vais guérir en fait et là je vais ok là c'est on s'est foutu je suis partout dans mon corps donc j'ai rampé un moment alors c'est marrant parce que je vais je me vois les auprès de ma famille ouais je vais voir là où je suis née et où j'ai grandi et et en fait je vois les parents qui pleure qui pleurent à ma mort j'ai pas entendu j'ai pas compris ta question j'ai pas entendu c'est comment pour toi voir tes parents après tout ce temps ben ben en fait je me rends compte que ben qui m'aimait en fait et que et que j'aurais peut-être dû aller le voir j'aurais peut-être dû retourner le voir quand même et que tu restes un moment oui oui mais bon je sais je sais je sais je sais très bien qu'on me battait je me battais pour 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 dieu en fait donc je sais très bien que maintenant je suis pas allée au paradis ça je n'ai jamais douté mais j'avais besoin d'aller les voir avant de remonter et remonter là-haut en fait j'avais plus foi c'est marrant foi en l'amour de dieu et foi en mon roi qu'en l'amour de mes parents mais je me rends compte que c'était que c'était un peu stupide et bon et pas normal qu'est-ce qu'il fait alors que oui non voilà là j'ai fait j'ai fait mon tour tu disais que tu montres la lumière maintenant que tu as tes parents ou ta famille c'est marrant parce que j'ai dans ma tête c'est bon mais maintenant je vais le rencontrer Dieu c'est comment faire Dieu ah bah c'est c'est comme il disait le paradis c'est magnifique mais mais en fait je me suis toujours imaginé quand j'allais arriver devant Dieu j'allais m'achbouiller parce que je l'ai servi mais en fait j'arrive là j'ai l'air un peu au plus je monte en fait au plus je me rends compte que je me délaisse en fait de ces sentiments en plus je monte en plus je monte sur les plans au plus je je débarrasse en fait de mes différents corps parce que je me suis débarrassée pas je me suis débarrassée en plus je me suis débarrassée si on veut et là au plus je monte au plus j'ai différents corps qui se détachent de mon âme si on veut et le corps émotionnel avec toute cette espèce d'orgueil se détache ça prend un peu de temps quand même je sens le processus et du coup il y a ce que je m'étais imaginée ou ce qu'on m'avait expliqué et ça n'a rien à voir en fait donc quand j'arrive quand j'arrive là-haut il n'y a pas une autorité en fait quand même quelqu'un ah oui il y a plein de monde en fait mais c'est plein de plein de monde c'est pas des gens c'est tout des c'est tout des toutes des énergies et la mienne vient compléter cette énergie on est un tout en fait les énergies qui sont elles pour tout je ne sais pas je ne sais pas pas besoin de trois yeux tes énergies qui sont elles pour toi ah ben c'est mes c'est mes frères et mes soeurs est-ce qu'ils ont une forme particulière c'est toutes des boules de lumière avec des énergies différentes pour chacune et en même temps à la fois similaires c'est marrant parce qu'on a parce qu'on prend en fait tout sans il y a plein d'échange mais sans oui on se comprend un peu comme si vous connaissez par télépathie que c'est avec eux que c'est avec eux que tu vas faire le bilan de cette vie oui alors va justement tu fais le bilan de la vie de cet homme et dis-moi qu'as-tu appris en cette vie que nous tenons d'explorer mais c'est marrant parce qu'il y a même que tout à l'heure qui est qui est intervient et qui qui me disent en rigolant bon voilà cette fois-ci t'as voulu faire tout seul dans le sens où t'étais dans un groupe t'étais fort de ce groupe mais t'as à nouveau fait quête à tête mais de ce côté-ci le sens inverse en trop de confiance et je n'ai pas j'ai pas bon voilà c'est ce qu'on vient à la conclusion que dans la prochaine vie il va falloir que que j'apprenne à écouter les autres et à demander aux autres en fait c'est pas de la faiblesse c'est moi ce que j'ai pris pour de la faiblesse où vraiment je me suis dit non c'est moi qui avais raison on verrait contre tout oui voilà je la joue j'étais pas juste du coup est-ce que tu aurais pu faire quelque chose différemment mais là j'avais presque pas assez de pas assez peut-être pas vraiment de peur mais en fait je voulais rien écouter et je par rapport à mes parents j'ai pas voulu non plus c'est comme si en fait je n'avais d'amour que pour moi-même quel était le but initial de cette vie et que je sais rien faire tout seul c'est pas ça oui c'est ça c'est que c'est comme si là il me montre dans la vie où j'étais une femme et où j'avais pas du tout confiance en moi en fait j'ai c'est comme si je me suis dit mais dans ce coup-ci j'y retourne avec toute la confiance en moi possible et m'achetable mais j'ai juste oublié que la mort c'était c'était plus fort quand même que ça et que oui c'est bien d'avoir beaucoup d'ego mais mais que sans l'amour de ses proches et sans on compter sur ses amis on n'y arrive pas mieux tout seul je suis mort et quel est le lien entre cette vie là et la vie actuelle mais qu'en fait elle peut avoir de l'amour pour elle et c'est peut-être ça de la confiance en elle et c'est peut-être ça qui cette vie là qui fait qu'elle a peut-être peur de ça peur de se faire confiance la dernière fois elle prend confiance on se cuite elle en est morte en fait donc est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait important de savoir au sujet de cette vie de cet homme non c'est vraiment on est vraiment de ce que ça en fait c'est comme si c'était un débat autour d'une dame par rapport à la vie qu'il a menée et c'est vraiment vraiment ce côté trop d'ego et mais avec une oui vraiment une coupure dans ce truc de se dire c'est pas bon l'ego mais 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 si en fait c'est vraiment ils veulent montrer l'importance il faut le parler des deux vies en fait l'importance du juste équilibre entre pas du tout d'ego et trop d'ego il y a vraiment un équilibre à trouver et si c'est comme si la vie de de ce mousquetard entre guillemets ça ça avait mis une blessure dans le sens où il y a une peur cachée là derrière en fait et quelle est cette peur cachée ? oui si on s'occupe trop de soi ou on s'aime trop de soi on pourra en mourir alors que c'est pas vrai très bien alors maintenant j'appelle la conscience supérieure est-ce que vous êtes là ? oui merci de venir parler avec nous quoi c'était important pour vous de montrer cette vie de cette petite fille enfermée dans le noir qui vivait avec ce maître c'est l'importance l'importance comme on déjà dit que c'est ses ses propres croyances ses propres limites et ses propres peurs qui nous l'enferment justement elle a peur des morts et elle a peur d'être seule dans une maison est-ce que éventuellement c'est lié à cette vie-là que nous venons d'explorer ? je détestais être toute seule mais elle est jamais toute seule on est toujours là oui est-ce que vous avez un conseil à lui donner par rapport à ses peurs ? donc il faut juste qu'elle envoie de l'amour sur ses peurs s'il ne faut pas avoir peur des morts ils sont comme tout à chacun ce sont des âmes comme des autres parfois perdus parfois égarés mais parfois ils sont coincés dans leurs émotions négatives alors c'est ça qu'on peut parfois interpréter comme mauvais mais il faut juste leur envoyer de l'amour et s'envoyer beaucoup d'amour à soi et à ses peurs et elles s'en vont est-ce qu'éventuellement nous pouvons faire quelque chose durant cette séance c'est pas atténuer la peur couper éventuellement un lien qui viendrait de cette autre vie oui on peut les couper le sentiment d'être seul ce qui est faux on est jamais seul et toujours accompagné à part couper ce lien est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait bon de faire pour l'aider oui on aimerait bien savoir ce qu'elle entend par peur on est mort que parfois elle se disait qu'elle voudrait bien par exemple voir mais que finalement avec sa peur elle referme tout justement qu'elle a tendance à refermer ses capacités à bloquer la communication ok donc voilà comme on a dit il faut envoyer beaucoup d'amour et surtout qu'elle s'envoie beaucoup d'amour elle est protégée en toutes circonstances et en faisant ça elle va être apaisée sa reine et elle pourra communiquer si elle le souhaite est-ce que vous êtes ok pour couper le lien si ça me soit déjà fait le lien justement oui c'est fait ok super merci est-ce qu'il y a autre chose qui serait important de savoir par rapport à cette vie de cette petite fille qui vive avec ce maître oui je voulais juste dire que c'est pas parce qu'il fait jour qu'il n'y a pas de mort c'est pas parce que il ne peut pas croire que c'est parce qu'il fait noir qu'il y a plus de mort c'est même au supermarché c'est là où il y en a le plus juste on ne voudrait pas se moquer mais juste pour comprendre que vous pourriez croire que par chez vous pour l'instant c'est Halloween et ça fait peur et qu'il y en aurait plus mais pas du tout juste pour comprendre que oui sur Terre il y a des endroits il y en a beaucoup mais ils sont partout mais ils ne veulent pas de palais ils attendent juste d'être libérés un à un petit à petit quand c'est juste pour c'est juste pour qu'ils comprennent que il y a des endroits qui nous font plus qui lui font plus penser aux morts mais que ça nous fait beaucoup rire nous parce que bizarrement c'est là où il y en a le plus que les gens n'y pensent pas peut-être parce qu'ils sont dans l'effervescence de leur vie avec plein d'autres gens autour et qui s'en rendent moins compte oui et que souvent on a plutôt peur justement quand on est tout seul généralement quand on est aussi dans le noir oui mais c'est c'est par là donc c'est important pour elle la prochaine fois qu'elle ressent ses peurs de respirer profondément savoir qu'elle est bien entourée de s'envoyer de l'amour que quoi qu'elle arrive on est là et que si justement elle sait les percevoir elle sait encore nous nous percevoir encore plus très bien dans cette vie là de cette femme son garçon vous avez dit que c'était une de ses filles dans sa vie actuelle oui par contre je n'ai pas reconnu le prénom alors est-ce qu'il s'agit de sa fille aînée ou de sa petite fille sa dernière c'est la petite la dernière oui justement elle aussi a peur du noir est-ce que c'est lié à cette vie où elle a été également enfermée oui est-ce qu'on peut faire quelque chose pour elle soin d'espérer quelque chose oui oui parce que c'est pas c'est pas bien pour elle parce que du coup elle s'imagine plein de choses dans le noir oui et elle crée toutes des choses qui lui font très peur est-ce que du coup elle voit des choses ou elle les imagine elle perçoit des choses et elle l'en crée avec son imagination mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle ça n'a rien à voir avec la la réalité mais elle se elle s'imagine des choses très effrayantes par peur et est-ce que vous auriez un conseil à donner pour l'aider à gérer au mieux ses peurs et ses réveils nocturnes il ne faut pas hésiter à lui parler de ses anges ses petits anges gardiens nous sommes en quelque sorte les anges gardiens également et donc il faut qu'elle explique à sa fille que quoi qu'il arrive ses anges gardiens sont là et quand elle a peur il suffit juste qu'elle les appelle et ils vont enlever tout ce qui lui fait peur et du coup est-ce que vous êtes ok pour libérer ce qu'il est important du libérer pour l'aider à gérer au mieux ses peurs on va libérer ce qu'il y a en commun avec qui est plus dirait-on dans le lien karmique mais il faut aussi beaucoup que il faut que sa fille aussi fasse son chemin par rapport à ça et ça on ne peut pas intervenir dessus c'est son libre arbitre à elle ok très bien alors de la manière la plus juste qui soit pour sa petite fille je vous demande de libérer ce lien karmique tout en gardant les apprentissages et vous me dites quand cela est fait super merci et en quoi c'était important pour vous de lui montrer cette seconde vie durant laquelle elle était un homme mais parce que elle a vraiment il faut qu'elle elle arrête d'avoir peur d'avoir confiance en elle qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas confiance en elle il y a vraiment peur de la mort alors que justement quand on a confiance en soi et qu'on s'écoute sans être dans l'ego il n'y a rien qui peut nous arriver tout en tout parce que ça veut dire qu'elle est connectée à nous si elle se fait confiance c'est qu'elle s'écoute c'est qu'elle est dans l'amour elle est sur le bon chemin il ne faut vraiment pas qu'elle ait peur d'avoir confiance en elle mais elle a cette peur qui est ancrée qu'on va libérer mais il faut vraiment juste qu'elle prenne confiance elle est dans l'amour et qu'à partir du moment où elle est dans l'amour elle est juste et qu'elle n'aura jamais trop d'égout quand on est dans l'amour ce manque de confiance en elle est-ce que c'est ça qui fait qu'elle ne trouve peut-être pas sa voix au niveau professionnel elle se met ses propres barrières elle le sait très bien qu'elle se bloque toute seule en fait et ces blocages viennent de cette vie de cet homme d'autre chose surtout d'elle-même est-ce que vous auriez un conseil à lui donner par rapport à ces blocages qu'elle se met elle-même elle doit se donner beaucoup d'amour et surtout ne pas croire que que c'est c'est un fait que c'est comme ça que ça ne change jamais c'est ses propres croyances et ses propres limites non elle a le choix on a toujours le choix elle a le choix et par rapport à cette vie de cet homme elle a eu la tête coupée et qui a été mise sur un pic dans sa vie actuelle elle a parfois des gênes au cou elle ne supporte pas entre autres les cols roulés est-ce que c'est lié est-ce qu'on peut libérer ce qu'il y a à libérer pour qu'elle n'ait plus cette gêne dans sa vie actuelle oui super alors dans l'amour et dans la grâce de la manière la plus juste qui soit je vous demande de libérer de libérer ce qu'il y a à libérer concernant cette vie de cet homme n'est plus cette gêne au cou dans sa vie actuelle et vous me dites quand cela est fait voilà c'est fait super merci alors tant qu'on est à libérer est-ce que vous pouvez scanner ces corps subtils et me dire s'il y a des entités des défunts des formes pensées des parasites toute chose qu'il serait utile de savoir et de libérer une douleur à l'estomac oui et d'où vient cette douleur à l'estomac c'est les angosses il y a toutes ces peurs qui sont cristallisées et accumulées là est-ce que c'est pour ça qu'elle a toujours eu des problèmes de digestion oui pour un dulcère ou est-ce qu'il est possible de faire un soin et de libérer toutes ces angoisses oui super alors de la manière la plus juste qui soit et la plus optimum dans l'amour et dans la grâce je vous demande de libérer toutes ces angoisses qui sont là cristallisées dans son estomac et de faire également un soin à son estomac pour calmer et libérer cette ulcère et vous me dites quand cela est fait c'est un soin c'est un soin Est-ce qu'il y a autre chose qu'il serait important de savoir au niveau de sa santé ou autre chose qu'il faudrait libérer dans les corps subtils ? Non, mais on peut revenir sur cette douleur. Il faut vraiment qu'elle nous fasse confiance aussi. Pas qu'à elle, mais qu'on est là et que tout est parfait. Quoi qu'il se passe, il faut qu'elle fasse confiance. Et confiance pas en elle, mais en nous aussi. On est là, quoi qu'il arrive. Il faut qu'elle ait grandement confiance en la vie. Et se dire que les tracas du quotidien, c'est qu'un jeu pour nous faire comprendre qui on est et savoir à quel point on est fort. Et qu'il faut juste qu'elle soit dans la confiance, en la vie elle-même simplement. Et d'arrêter de s'infliger toutes ses peurs et ses angoisses. C'est violent pour elle. Justement, depuis le Covid, elle me disait qu'elle a aussi beaucoup d'angoisse et de stress, comme elle travaille dans l'horeca. Est-ce qu'elle pourrait peut-être libérer ce stress et ses angoisses ? Oui, mais il ne faut pas hésiter à le remettre à sa place, l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Remettre l'autre à sa place ? Son maître, là. Est-ce que vous voulez dire que le maître, dans l'autre vie, elle travaille avec lui maintenant ? Oui, 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 oui. Est-ce que du coup c'est son mari, vu qu'ils travaillent ensemble ? Son patron. Il ne faut pas hésiter à le remettre à sa place, oui. Et elle n'est pas bête ou stupide, elle sait très... Non, non. Elle sait quand c'est juste et quand elle a raison, il ne faut pas qu'elle lâche. Qu'elle s'écoute, quand elle a raison, il faut qu'elle affirme. Point. C'est comme ça. Il faut arrêter de lâcher et d'aller vers ses idées. Non, non, ses idées, elle les a, elles sont bonnes. Il ne faut pas lâcher le morceau. Il faut qu'elle ait confiance et qu'elle s'affirme. Est-ce que vous voulez dire que par moments, son mari peut-être ne l'écoute pas assez ? Oui, et puis surtout, elle... Elle doute d'elle, il ne faut pas qu'elle doute d'elle. Elle a plein de bonnes idées, il faut qu'elle les écoute. Est-ce que justement, avec ses idées, il y a peut-être des choses intéressantes à développer pour être plus à l'aise ou au niveau de... Oui, elle a de bonnes idées pour développer des choses qui peuvent même rapporter de l'abondance dans sa vie. Est-ce que vous avez un exemple concret peut-être à lui donner ? Oui, elle a des idées, une alternative. Une alternative, justement, avec le Covid, elle a eu des idées, mais elle ne les a pas suivies. Elle les a abandonnées. Mais ce n'était pas stupide comme idée. Et c'est son manque de confiance en elle qui a fait qu'elle n'a pas suivi ses idées ? Oui. Du coup, est-ce que ça serait bon qu'elle... Alors, on parle à son mari et... Oui. Et est-ce que vous pouvez peut-être être un peu plus précis, justement, sur ses idées qu'elle a vues ? Ses alternatives ? C'est vrai qu'elle parle, j'ai un flèche d'application, comme si c'est sur un téléphone avec des choses... Oui, je vois des plats, des portions dans des barquettes métalliques. Voilà, c'est ça qui m'est venu. Comme de la vente à emporter ? Oui. Et elle pensait également faire des études de naturopathie. Est-ce que ça serait une bonne idée ? Oui, parce que ça, ça va la mettre en joie. Et est-ce qu'elle pourrait développer ça une fois qu'elle a suivi ses études ? Est-ce que ça serait bien pour elle ? Oui, tout à fait, parce qu'elle a toujours bien aimé les plantes et les épices. Il y a aussi toute la partie travail avec les pierres, avec les plantes, et pour sa fille, qui a très peur, elle peut aussi aller voir au niveau des pierres. Parce que notamment l'améthyste et le quarter rose, on l'aidait beaucoup à sa petite fille pour ça. Est-ce que ça serait bon qu'elle lui en achète alors ? Oui. Et est-ce que sa petite fille veut les porter sur elle ? Qu'est-ce qu'il est préférable qu'elle fasse ? Non, à côté d'elle, dans son lit. Je vais lui montrer, lui expliquer que ce sont des pierres magiques et de protection. Oui. Très bien. Et pour en revenir au domaine professionnel, elle voudrait savoir quelle est sa mission de vie ? Elle doit beaucoup s'écouter, en fait, et arrêter d'être tout le temps en service des autres. Et vraiment, la mission principale, c'est vraiment se faire confiance. Oui. Et se trouver elle. Et comment elle peut se trouver elle ? Il faut vraiment qu'elle s'écoute et qu'elle écoute sa joie. Et qu'elle fasse les choses pour elle. Qu'est-ce qui la met en joie, justement ? Justement, elle est très attirée par les choses subtiles. La naturopathie, oui, ça, ça la met en joie aussi. C'est toutes ces choses qu'elle a l'impression qui sont des passions ou presque futiles. Mais non, ce n'est pas futile. C'est ce qui est bon pour elle. Est-ce que vous avez peut-être un exemple plus concret de choses qu'elle pense futiles, mais qui, en fait, la met en joie et est bien pour elle ? J'ai une carte. C'est vrai, j'ai un jeu de cartes qui vient d'un tarot ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'elle ne s'autorise pas à faire. Justement, elle me disait qu'elle tirait les cartes, mais plutôt pour elle et sa famille. Est-ce que vous voulez dire qu'éventuellement, elle pourrait étendre ça ? Oui, ça, ça la met en joie. Oui, super. Et comment peut-elle trouver une stabilité professionnelle ? Il faut préciser la question. Actuellement, elle travaille dans l'horeca avec son mari. Et ils ont l'impression qu'ils travaillent beaucoup et qu'ils n'ont peut-être pas la stabilité professionnelle qu'ils aimeraient. Peut-être le confort. Est-ce que vous auriez des conseils à leur donner ? Déjà, il faut qu'elle développe. C'est vraiment ses idées et qu'ils aient confiance parce que là, c'est difficile, mais en développant les idées, en s'écoutant vraiment, ils méritent et ils ont mis déjà des choses en place. Il faut être patient, ça va venir, mais il faut surtout que Aline, elle développe ses idées aussi. Et de nouveau, là, c'est se faire confiance quand les idées viennent ? Oui, et pas avoir peur de l'échec, ça arrive. C'est juste un apprentissage. Et si on suit ses idées, la récompense, elle est toujours à la clé. Est-ce que c'est ça qui la bloque ? Peur de l'échec ? Oui, peur que financièrement, ça soit des coûts supplémentaires, mais non, non, non. Il faut voir au niveau financier, il ne faut pas que ce soit un frein. Il faut vraiment voir ça comme une énergie qui rentre et qui sort. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait quelque chose à libérer par rapport à cette peur de l'échec et de ce manque d'argent ? Oui, et juste aussi bien visualiser cette énergie d'argent comme quelque chose qui doit sortir pour rentrer, et également rentrer pour sortir, comme quelque chose de figé. De ne pas hésiter parfois à faire un investissement ou des dépenses pour mieux en recevoir en retour ? Voilà, ne jamais bloquer. Ce n'est pas quelque chose de solide, l'argent, c'est une énergie. Donc, il faut vraiment le voir comme un va-et-vient. Ok, vous me disiez qu'il était possible de libérer quand même ses peurs ? Oui. Est-ce que vous êtes ok pour faire cela maintenant ? Oui, et on va encore venir libérer au niveau de l'estomac. Et encore, c'est par rapport à l'argent, ça, très fort. Ok, alors je vous laisse libérer tout ce qu'il est juste et important de libérer, dans l'amour et dans la grâce, de la manière la plus juste qui soit pour nous, et de la manière la plus opportune. Et vous me dites quand cela est fait ? Merci. Voilà. Super, merci. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait eu des vœux qui auraient été prononcés dans d'autres vies qu'il faudrait peut-être aussi libérer ? Mais non, non, étonnamment, étonnamment, ce n'est pas une peur qui vient d'elle. Elle n'a pas vraiment peur de l'argent, c'est plus de son mari, c'est plus comme s'il ressentait ses angoisses à travers elle. Elle ressent la peur de son mari qui sent le poids des responsabilités, voilà, et qui a du coup, de par les responsabilités, la peur de manquer d'argent. Oui. Oui, elle se met ça, elle absorbe un peu, et ça, il faut qu'elle arrête tout de suite, il faut qu'elle coupe ça. Donc, on va juste renforcer son énergie maintenant, son amour pour elle, et vider toute cette éponge émotionnelle qu'elle s'inflige. Il faut aussi qu'elle prenne toute cette éponge d'émotion et qu'elle s'en débarrasse tous les jours, qu'elle visualise ça comme, et qu'elle la remplisse d'amour, et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va remplir, on va la vider et la remplir d'amour à la place, enlever toutes ces angoisses et toutes ces pressions, qui ne sont pas les siennes, ce n'est pas à elle. Il faut que chaque jour, elle fasse l'exercice petit à petit de remplir cette éponge d'amour, et qu'elle arrête d'être petit à petit poreuse et qu'elle ne soit plus que ses énergies à elle, qu'elle ressente. C'est bien, c'est utile pour ressentir les énergies autour d'elle, mais il ne faut pas que ce soit poreux. Parce que sinon, c'est elle qui se fait du mal, et ce ne sont pas ses énergies, ce ne sont pas ses émotions. Donc oui, c'est bien de la ressentir, mais il faut attention que ça ne doit pas l'atteindre physiquement, elle. Donc si je comprends bien, tous les jours, elle doit visualiser qu'elle a une éponge qui prend les émotions des autres, qu'elle doit vider ses émotions et tout remplir d'amour pour elle. Voilà, et que petit à petit, cette éponge ne sera plus poreuse, qu'elle va continuer à sentier, il ne faut pas qu'elle ait peur, qu'elle ressentir, mais pas, c'est très mauvais quand ça l'atteint comme ça. Il ne faut pas que ça l'atteigne physiquement. Oui. Et par rapport au peur de manque d'argent de son mari, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour l'aider lui ? Non, la seule chose qui pourrait aider, c'est que justement, elle lui montre l'exemple, mais lui, ce n'est pas facile pour lui. Ça fait partie de son chemin ici. Exactement, oui. Mais que si elle lui montre aussi qu'elle n'a pas peur, ou en tout cas, elle essaie de le rassurer par rapport à ça, ça peut aider. Peut-être ne pas lui mettre de pression non plus, en plus, par rapport au poids des responsabilités qu'il sent déjà ? Oui, et aussi en lui montrant que, ben oui, là peut-être c'est le bien d'avancer une pièce pour en gagner deux. Comme tout à l'heure, que parfois un investissement, dépenser un peu d'argent est utile pour en recevoir plus en retour ? Voilà, oui. Ok, très bien. Je ne sais pas si vous avez terminé ce que vous deviez libérer, ou s'il est préférable d'attendre que cela soit fait, avant que je continue avec les questions ? Non, ça agit, c'est en cours, il n'y a pas de problème pour les questions. Ok, très bien. Elle voulait savoir si elle a des capacités, et si elle en a, si elle peut les développer, comment ? Oui, elle ressent, comme on l'a dit là. Elle ressent toutes les énergies autour d'elle, c'est comme ça qu'elle ressent. Elle ressent la présence des morts, elle ressent les émotions des autres. Donc, oui, il faut juste que elle ait confiance en ses perceptions. Mais voilà, il faut qu'elle pose l'intention de ne pas être envahie par celle-ci. Par rapport aux morts aussi, elle peut les ressentir, ils ne lui feront pas de mal. Il ne faut juste pas que les autorisent à, comme les émotions des autres, il ne faut pas que les autorisent à s'en prendre à elles. Oui. Il faut qu'elle pose ses limites. En posant ses limites, c'est en étant dans la confiance et dans l'amour. Et surtout, pas dans la peur. Oui. Et est-ce qu'elle a éventuellement d'autres capacités ou ressources qu'elle peut développer et où qu'on pourrait lui remettre ? Non, il y a tout qu'elle a, c'est juste qu'elle n'a pas confiance. Tout est là, tout est déjà là. Elle le fait déjà très bien, mais juste qu'elle pense que c'est dans sa tête ou son imagination, mais ce n'est pas vrai. Une fois qu'elle arrivera à bien se faire confiance, ça sera plus fluide. Oui. Super. Elle me disait qu'à un moment, elle a pris des antidépresseurs et quand elle était justement sous antidépresseurs, elle avait l'impression d'être plus ouverte et de sentir justement plus de choses. Est-ce qu'éventuellement, c'est parce qu'elle avait, on va dire, lissé ses peurs ? Oui, c'est lié aux peurs, mais ce qu'elle va explorer si elle arrive à lâcher ses peurs et à se faire confiance, ce sera beaucoup, beaucoup plus intense. Parce que les antidépresseurs, elles limitent la connexion. Donc, elle va se sentir beaucoup plus si elle arrive à se faire confiance et mettre ses peurs de côté ? Oui. Super. En parlant de peurs, elle a peur des oiseaux et peur des souris. Tout vient de ses peurs. Mais, on a du mal à comprendre la peur de la souris et de l'oiseau. Elle me disait, notamment, peur des oiseaux, c'est qu'elle ne sait pas les contrôler et que quand ils s'envolent, elle ne peut pas contrôler quand ils vont s'envoler. Et la souris, c'est surtout car elles vont vite. Oui, mais c'est... Déjà, c'est des âmes, elles ont le droit d'évoluer et elles ne le feront pas de mal parce qu'elles sont naturellement bonnes et pleines d'amour, elles aussi. Mais c'est plus... Ça révèle son besoin de contrôle. Du coup, c'est pas... Ça ne vient pas d'une autre vie, ça. C'est juste... C'est juste une... Une peur du contrôle. Justement, de ne pas contrôler. Qu'elle ne peut pas contrôler les animaux alors qu'elle aime bien contrôler sa vie. Oui. Mais... L'aider... C'est une... C'est une illusion, on ne contrôle pas sa vie. Il faut... Qu'elle lâche aussi, il faut libérer sa... Et est-ce qu'on peut l'aider justement à libérer tout ce contrôle ? Est-ce que vous êtes ok pour faire ça maintenant ? Oui. Super. Alors, de la manière la plus juste qui soit, dans la grâce et dans l'amour, je vous laisse libérer toute cette envie de contrôle qu'elle a maintenant dans sa vie actuelle. Et vous me dites quand cela est fait. Merci. Merci. Voilà. Super. Il faudrait vraiment... Il faut vraiment qu'elle... Pour lâcher... Le contrôle et... Et lâcher ses peurs... Il montre la méditation, mais je pense qu'elle a déjà testé, hein. Il faut persister au niveau... Non, il faut persister au niveau méditation, on me dit. Qu'est-ce que la méditation va l'aider ? Oui. Et en quoi ça va l'aider ? Pour justement lâcher tout ce qui est contrôle et... Tout ce qui est contrôle, les peurs et tout ça, vraiment... Ok. Ok. Est-ce que vous avez d'autres conseils à lui donner justement ? Oui. Il me dit au début il faut... Il faut pas... Il me montre... Qu'elle a peut-être déjà essayé de se mettre sur un tapis seul, mais que ça... Non, il faut se faire accompagner. S'accompagner. Donc méditation guidée, c'est plus ça... À faire au début. Est-ce que du coup vous dites méditation guidée en groupe ? Ou ça peut être éventuellement qu'elle va sur YouTube ? Oui, il me montre avec un ordinateur, ils me disent qu'elle va tomber sur ce qu'il lui faut. Ok, super. Pour en revenir aux oiseaux, elle a l'impression que parfois ils lui donnent des signes... Oui, il lui parle, c'est pour ça qu'on n'a pas compris quand elle a dit qu'elle avait peur. Oui. Elle a eu peur, je pense. Elle communique avec les oiseaux. Est-ce que justement sa peur ne viendrait pas du fait que deux fois de suite des oiseaux sont venus taper à sa fenêtre et qu'il y a eu des décès après ? Ils sont pas là pour faire peur, ce sont des messagers. Donc elle doit les voir de manière plutôt positive que négative ? Oui, parce qu'elle a retenu les fois où c'était négatif, mais il y a toutes les fois où c'était positif qu'elle a pas retenu. Et est-ce qu'elle peut développer cela, cette communication, si elle en a envie ? Oui. Il faut surtout pas qu'elle ait peur. Comment pourrait-elle faire justement pour développer cela, si c'est quelque chose qui lui plaît ? Alors, soit elle arrive à lâcher sa peur et elle peut le faire d'elle-même. En posant l'intention de communiquer avec eux et de recevoir leurs messages. Soit il y a des formateurs en communication animale, mais elle en a pas besoin. C'est juste pour assouvir son besoin de contrôle et de manque de confiance en elle, mais elle peut tout à fait le faire toute seule. C'est super. Elle voulait savoir, ils ont actuellement une maison à Wayne, et elle voudrait savoir, vu les temps qui ne sont pas toujours faciles en ce moment et ce qu'on annonce parfois, est-ce qu'il serait bon qu'ils vendent la maison, qu'ils la gardent, éventuellement qu'ils fassent des travaux pour se protéger ? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il serait bon pour eux de savoir par rapport à leur habitation ? Je vais garder la maison. Elle aime beaucoup être dans cette maison en plus. Aucun souci à avoir, ils peuvent rester là en toute sécurité. Oui. Est-ce qu'il serait bon pour eux d'avoir un animal de compagnie ? Est-ce que les animaux sont importants pour eux ? Alors, il y a un chat qui me vient, mais c'est pas pour... c'est pour sa fille. Et en quoi le chat serait bon pour sa fille ? Donc, ce serait son guide. Et à son mari, on lui avait conseillé, enfin, on lui avait dit qu'un chien serait important pour lui. Est-ce qu'éventuellement, alors, il serait bon qu'il prenne aussi un chien ? C'est pas nécessaire. Lui, c'est parce que ça va l'ancrer à la nature, ça va le forcer à s'ancrer plus. Notamment en allant peut-être le promener dans la nature et autres ? Oui. Ok. Ok. Son papa est décédé il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'il est bien monté à la lumière ? Oui. Est-ce qu'éventuellement, il a un message à lui transmettre ? Alors, oui, il a un message à lui. Il dit qu'il est très, très fier d'elle et qu'il s'excuse d'avoir été dur parfois. Mais que c'était juste, c'était le contrat entre eux, notamment par rapport à ta confiance en elle. Et quel était le contrat qu'ils avaient alors tous les deux ? Mais, il était son miroir, donc, pour faire travailler sa confiance en elle. Est-ce que c'est pour ça qu'elle avait parfois l'impression qu'elle passait après son demi-frère ? Il a souvent… On n'est pas rabaissé, mais elle, elle a eu l'impression de… Ça ne va pas compter autant qu'il y a… Elle a eu l'impression qu'elle ne comptait pas autant que lui, à ses yeux. Mais c'est faux. Il s'excuse, mais c'était le contraire. Oui. Est-ce qu'ils ont un lien, tous les deux, éventuellement ? Oui, alors, très fort, ils se font travailler vie en vie. Super. Et avec sa maman, elle voudrait savoir si, déjà, elles ont un lien, ou un contrat, et ou un contraint ? Oui, il faut aller libérer la lignée. Et il faudrait la libérer de quoi, la lignée ? De toujours se sacrifier et de prendre sur soi. Alors, avant qu'on libère, est-ce que, justement, elle me disait que, dans la lignée maternelle, il y avait beaucoup de cancers, et que les femmes avaient tendance à créer des disputes ? Est-ce que tout est lié ? Ou pas ? Oui, oui, c'est beaucoup de rancœur. Et de colère. Oui, mais il y a... Oui, il y a vraiment la lignée, elle est libérée. Je ne suis pas bonne pour Aline, elle n'a pas besoin de ça. Oui. Est-ce que vous êtes ok ? C'est pas son choix. Oui. Ok, super. Alors, de la manière la plus juste qui soit, dans l'amour et dans la grâce, je vous demande de libérer la rancœur, la colère et tout ce qu'il est important de libérer dans la lignée maternelle, et que cela agisse sur toutes les générations. Et vous me dites quand cela est fait. Oui, c'est fait. Super, merci pour tout le monde. Elle me disait que sa maman n'est pas sûre d'elle et elle doit faire beaucoup pour elle, et d'ailleurs, elle est très présente dans leur couple. Qu'est-ce qui fait que sa maman est très présente et avez-vous des conseils à donner pour que ça se passe mieux ? Il faut qu'elle pose vraiment les limites. Il faut qu'elle pose vraiment les limites. Elle est assez forte pour se débrouiller seule. Elle a facilité, elle fait comme si elle ne pouvait pas, mais il ne faut pas que ça soit dans le sacrifice. Il faut poser les limites. Et concrètement, comment elle peut faire pour poser les limites sans blesser sa maman ? Le problème, c'est qu'il faut qu'elle lui dise non, et qu'elle ne va pas comprendre pourquoi. Mais c'est comme ça, il faut qu'elle dise non. Est-ce qu'éventuellement il y a un lien ou quelque chose qu'il serait bon à couper ? Non, parce que c'est poser ses limites. Ok. Et éventuellement, est-ce qu'il y a un partenaire, un compagnon pour sa maman qui est sur son chemin ? Oui, tout est lié. Si une maman arrive à lui dire non, elle va devoir trouver sa place, et en trouvant sa place, elle va attirer à elle le bon compagnon. Donc ce n'est pas l'inverse d'attendre qu'elle soit avec quelqu'un pour, entre guillemets, se sentir libre. C'est l'inverse qui est important, c'est mettre les limites, dire non. Oui. C'est quelque chose qu'elles sont venues peut-être travailler à deux ici, qu'elles prennent à dire non et mettre ses limites ? Tout à fait. Par rapport aux sacrifices. Oui. Ok, super. Elle n'a plus de contact maintenant avec son demi-frère. Elle a l'impression d'ailleurs que c'est un poids en moins pour elle. Est-ce qu'il y a quelque chose à savoir par rapport à son demi-frère ? Rien de spécial ? Non, parce qu'il est venu faire un miroir dans la relation avec son papa et elle n'a pas... Non, ce qui devait être appris est appris. Ok, très bien. Et avec son mari, elle a une très bonne relation. Elle est son ancrage, son pilier, même s'ils sont différents. Est-ce qu'il y a éventuellement quelque chose que vous souhaiteriez dire par rapport à son mari ? Non, la relation, elle est très belle et ça fait depuis plusieurs vies qu'ils s'incarnent ensemble. Mais il la fait travailler aussi. Il faut vraiment qu'elle s'affirme par rapport à ses idées. Et ce n'est pas futile, ce qu'elle fait. Ok, super. Elle voudrait savoir, sa fille aînée est très sensible. Apparemment, elle est également très connectée. Est-ce que c'est correct ? Oui, mais elle le gère très bien. Justement, elle voulait savoir s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour l'aider par rapport à les dons ou sa sensibilité. Non, elle sait déjà comment il faut faire. Elle est... Elle est très sage, très... Elle sait beaucoup mieux que... Elle me disait que ça lui arrive aussi de se réveiller la nuit. Qu'est-ce qui fait qu'elle se réveille la nuit et après elle vient dans le lit de ses parents ? Elle sait plus des émotions qu'elle arrive... qu'elle arrive pas à gérer. Pas des... Mais euh... Oui, plutôt des émotions, des trop pleins d'émotions. Est-ce que c'est un peu comme une ligne où elle est une éponge et qu'elle absorbe les émotions des autres ? Oui. Est-ce qu'éventuellement alors ça serait bon que... Lui apprenne à ce qu'elle visualise elle aussi l'éponge qu'elle vide et qu'elle remplit d'amour ? Oui. Un petit jeu qu'elle pourrait peut-être faire à deux ? Oui, tout à fait. Est-ce que vous avez peut-être d'autres conseils à lui donner pour l'aider par rapport justement à la gestion de ses émotions ou autre ? Non, voilà, c'est l'exercice de l'éponge. Sarah Parfait, elle est déjà très sage et très mature par rapport à ça. Ok, super. On a tout à l'heure parlé de la petite fille donc qui avait peur du noir. Est-ce qu'il y a éventuellement autre chose qu'il serait bon qu'elle sache par rapport à sa dernière ? Elle est pinceuse dame. Est-ce qu'on peut l'aider dans la mission si je peux dire ? Oui, avec les pierres, lui expliquer que ses anges gardiens sont là, qu'on est là tous pour elle, qu'elle n'est pas seule. Est-ce que c'est pour ça qu'elle a peut-être parfois peur aussi à l'heure d'être seule et dans le noir ? Oui. Est-ce qu'elle voit ou sent alors les défunts ? Oui, elle les sent. Est-ce que nous, nous pouvons faire quelque chose pour l'aider durant cette séance ? Pour peut-être mieux gérer ses peurs ? Oui, on va l'aider pour qu'elle ait moins peur, mais il faut qu'elle la soutienne. Il faut vraiment... Elle a besoin de ses pierres. Oui, très bien. Ça va l'aider. Super. Alors, je vous laisse faire ce soin pour aider cette petite à avoir moins peur et à mieux gérer le fait qu'elle n'ait pas sous dame. Mais vous me dites quand cela est fait. Oui, c'est fait. Elle a de très bons contacts depuis 20 ans maintenant avec son ancien patron. Et elle voulait savoir s'ils ont un lien, un contrat tous les deux. Oui, c'est des... C'est une aide précieuse. Il s'aide depuis plusieurs vies. Oui. Et pourquoi s'aide-t-il dans cette vie-ci ? Ils ont un lien comme paternel. Donc, c'est vraiment le pilier. Est-ce que ça veut dire qu'elle peut s'appuyer sur lui si elle a besoin ? Oui. Oui. Super. Elle l'a aidé aussi dans d'autres vies. C'est... Oui, c'est mutuellement de vie en vie. Donc, il faut pas qu'elle ait peur de lui demander de l'aide. C'est le juste équilibre. Très bien. Lui a dit qu'elle était une vieille âme. Est-ce correcte ? Oui. Est-ce qu'elle a eu de nombreuses vies sur Terre ? Oui. Est-ce qu'elle a éventuellement d'autres vies sur d'autres planètes ? Elle a eu d'autres vies, mais elle est vraiment terrestre. Elle a vraiment beaucoup d'amour pour Gaïa. C'est pas... Elle a exploré déjà d'autres vies qui s'intéressent, mais pas beaucoup. C'est vraiment Gaïa qui est le plus représentatif. Oui. Éventuellement, pour faire évoluer son âme, est-ce qu'elle est venue apprendre quelque chose en particulier dans cette vie-ci ? C'est toujours... on sentait sa peur. Et elle a choisi cette période... Cette période d'ascension ? Oui. Est-ce que vous avez un conseil à lui donner pour faire cela au mieux ? Oui, ne plus avoir peur. Mais... Ça fait partie de ce qu'elle est venue travailler. Oui. Très bien. Alors, je n'ai plus d'autres questions. Je ne sais pas si vous avez un dernier message, un dernier conseil à donner à Sévrine avant que je ramène Sévrine à son état d'éveil normal ? Oui, qu'elle soit dans la confiance. La confiance en Gaïa, la confiance en nous, sa source. Vraiment, elle peut se reposer sur nous et lâcher toutes ses peurs. Nous sommes là pour ça. Oui. Et comment peut-elle faire pour peut-être vous contacter plus souvent ou vous sentir plus ? On ne peut hésiter à suivre sa joie. Tout ce qui l'anime, tout ce qu'elle aime, les cartes, la méditation. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez lui dire ? Non, c'est tout. Il faut juste avoir vraiment confiance. Elle n'est pas seule. On est là tout le temps. Parfait. Merci beaucoup. Toutes les informations et toute votre aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.